Si vous êtes freelance et que vous travaillez parfois plus de 40 heures par semaine, c'est qu'il y a un problème. Vous avez l'impression que les mois passent trop vite et vous ne savez pas pourquoi. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer trois choses à éviter en tant que freelance. C'est parti ! Alors pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est une chaîne qui parle de design, de freelance et de business. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire juste en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors on a tous vu les comptes Instagram avec des grandes images, des textes en gras où il y a marqué « lâchez rien, allez-y, il ne faut rien lâcher, il faut tout donner, il faut bosser beaucoup, on n'a rien sans rien, il faut souffrir pour réussir, enfin plein de choses hyper motivantes que j'avoue j'aime beaucoup aussi. C'est des choses qui par contre sont faites pour placarder au mur ou sur un compte Instagram, un point c'est tout. En réalité, ce n'est pas du tout comme ça que ça doit aller pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas tenir ce rythme, à cette cadence longtemps. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer trois choses à éviter en tant que freelance. Et la première chose, c'est qu'un business en tant que freelance, ce n'est pas un sprint. Donc le but du jeu, ce n'est pas de foncer et d'arriver le premier. Le but, c'est d'avancer lentement, mais sûrement. Donc parce que c'est simple, si vous pensez que c'est un sprint, vous allez donner tout ce que vous pouvez pendant 2-3 mois et puis les 2-3 mois, vous allez être dégoûté. C'est que vous n'allez plus avoir la motivation ni l'envie de faire finalement votre rêve. Donc vous allez tout donner d'un coup et c'est foutu. Donc vraiment, oubliez le fait de faire un sprint parce que vous n'allez pas tenir le coup dans la durée. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut surtout pas avancer la tête dans le guidon. Donc avoir des idées, avoir plein de concepts dans la tête, c'est bien, c'est créatif. Notez-les d'ailleurs si vous en avez des chouettes, c'est toujours bien. Après, vous ne savez pas tout faire. Et puis ce qu'il faut surtout savoir, c'est que si vous faites tout, vous n'allez pas avancer. Parce qu'avoir des idées et la tête dans le guidon peut vous être fatale si pendant quelques mois, vous continuez à buter sur une idée que vous avez eue et qui ne fonctionne pas spécialement. Si à un moment donné, vous ne vous remettez pas en question, si vous ne changez pas l'idée de base pour l'adapter, vous allez vous retrouver face à un mur et puis vous allez être déçu. Et de nouveau, vous allez baisser les bras pour des bêtises que vous auriez pu éviter. Donc si vous avez une idée, n'avancez pas tête dans le guidon. Moi, je vous conseillerais d'en parler autour de vous et de mettre en pratique au plus vite quoi que vous aviez comme idée. Faites-le sous forme de maquette. Faites-le comme vous voulez, mais essayez d'avoir un retour le plus rapidement possible pour que vous évitez de perdre du temps. Alors la troisième chose, c'est qu'on va tous dans le même sens. On va tous dans le sens... Qu'est-ce que j'ai voulu dire ? Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas aller dans tous les sens. Ok ? Donc si vous êtes freelance, vous faites peut-être un peu tout aujourd'hui. Et je vais vous dire que j'ai fait ça moi aussi. Et le problème, c'est que quand on veut tout faire, au final, il n'y a rien qu'on fait de très bien. Et d'autant plus qu'on ne fait rien de très bien, on ne maîtrise pas tout. Et puis tous les résultats sont médiocres. Et on passe beaucoup de temps, on passe d'une pratique à l'autre, d'un programme qu'on a l'habitude à un autre programme. Moi, par exemple, je faisais du print et je faisais du digital et aussi de la communication et du marketing, AdWords, enfin, les compagnies. J'ai vraiment tout fait. À un moment donné, je faisais tout en même temps. Et c'est simplement pas tenable. Et ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est que vous maîtrisez ce que vous faites et que vous prenez plaisir à faire uniquement ce que vous faites de mieux. Et donc, avec ça, je peux vous garantir que vous allez avancer beaucoup plus vite et que vous allez atteindre vos objectifs. Donc, moi, je dirais aujourd'hui, c'est qu'avec ces trois choses, donc le sprint, vous l'oubliez, vous le remplacez par un marathon. Donc, dites-vous que c'est un marathon qu'il faut tenir du début à la fin. Vraiment, pensez en mois, pensez en années, mais ne pensez pas pouvoir arriver à des résultats de manière rapide. Ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Alors, prenez du temps aussi pour penser. Donc, prenez des pauses. Essayez de, chaque jour, vous octroyer une heure pour imaginer des concepts, imaginer des choses à propos de votre business. Pensez à préparer avant de démarrer n'importe quel projet. Soyez vraiment vigilant à la réflexion et n'avancez pas tête dans le guidon. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que essayez de vous concentrer sur la chose que vous aimez le plus et que vous faites le mieux. Arrêtez de courir dans tous les sens et vouloir faire un peu de tout parce qu'au final, ce n'est pas ça qui va vous faire décoller. Moi, je vous garantis que vous allez décoller le jour où vous allez vous concentrer sur la chose que vous aimez le plus. Et vous vous concentrez là-dessus. Il n'y a vraiment pas de secret. Alors, ce que je veux que vous reteniez dans cette vidéo, c'est bien entendu ces trois choses à éviter. Et puis alors, je vais vous dire aussi que personnellement, je travaille pour vous dire quatre heures par jour concrètement sur les projets de mes clients. Donc, quatre heures par jour, ça ne semble rien. C'est vrai que j'ai appliqué une technique qui s'appelle le deep work où j'en parle dans une autre vidéo. Mais donc, je travaille quatre heures par jour et l'après-midi, j'utilise l'après-midi pour prendre le temps pour moi, réfléchir, m'organiser, tout du côté administratif, tous les rendez-vous. Et donc, vous pensez que quatre heures par jour fois cinq, donc je ne travaille que vingt heures par semaine et j'arrive à en vivre amplement. Je suis heureux, épanoui et j'arrive à faire du très beau boulot. Et donc, je voulais partager cette vidéo avec vous parce que si vous êtes dans la situation où vous ne savez pas où vous allez, que vous dites j'ai plus d'énergie, c'est probablement parce que vous avez vécu ces trois erreurs qu'aujourd'hui, je vous invite à éviter et à changer votre manière de penser. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante pour vous aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo et pour le reste, à bientôt. Ciao, ciao !